Blaigoudet a présenté devant les juges le 13 décembre 2021. Adresse solennelle de M. Charles Blaigoudet au juge en charge de la procédure en demande d'indemnisation. Honorable Juge Mesdames et Messieurs de la Cour Je vous salue avec déférence. Je suis Charles Blaigoudet, je suis natif de Guy-Beroy, la Côte d'Ivoire est mon pays, l'Afrique est mon continent. Le droit est mon socle, la loi mon dossard. Honorable Juge Je ne connais pas les juges qui m'ont acquitté en première instance, pas plus que je ne connais ceux qui m'ont définitivement acquitté en appel le 31 mars dernier. Seule la loi m'a sorti de prison et c'est à cette loi-là que je voulais avoir recours cet après-midi pour demander réparation. Pourquoi ? Huit ans Huit ans de ma vie m'ont été arrachés, m'ont été mangés. Je n'ai pas dit huit jours, je n'ai pas dit huit semaines, je n'ai pas dit huit mois, je parle de huit ans de privation, huit ans de traumatisme, huit ans de désocialisation. Pendant huit ans j'ai été présenté au monde entier comme un criminel. Mesdames et Messieurs les juges J'ai été arrêté au Ghana sans même qu'on me présente un avocat, en violation de mes droits élémentaires. J'ai été extradé, nuitamment en Côte d'Ivoire en exécution de votre mandat. J'ai été détenu pendant quatorze mois en isolement, sans voir ni le jour ni le soleil, en exécution d'un mandat d'arrêt de la copie. J'ai été transféré en mars 2014 en exécution du mandat d'arrêt de la copie et pendant six ans j'ai fait l'objet d'un procès ici et j'ai été acquitté. Pendant toutes ces années, vous pouvez imaginer que mes enfants ont dû fuir les regards de leurs camarades à l'école parce qu'ils étaient les enfants d'un criminel, ces enfants qui ont été traumatisés, qui ont grandi sans leur père que je suis, qui ne savent que dire maman aujourd'hui parce que papa n'a jamais été là. Mesdames et Messieurs les juges, cela a été un moment difficile pour moi et pour mes proches. Lorsque j'ai été acquitté, j'étais heureux parce que pour moi c'était la fin d'un calvaire, or je m'étais lourdement trompé. Mon calvaire se poursuit aujourd'hui et continue. Alors que la copie a eu les moyens et l'autorité, le pouvoir d'enclencher la clause de coopération qui l'allie à mon pays, la Côte d'Ivoire, coopération au nom de laquelle un avion a été affrété spécialement pour me transférer à la copie, me faire voyager sans visa, sans passeport depuis mon acquittement, la même copie ne peut plus enclencher la même clause de coopération pour m'obtenir ne serait-ce qu'un passeport, ne serait-ce qu'une identité. Aujourd'hui le citoyen blégoudé est devenu un apatride. Aujourd'hui, je suis même en train de perdre ma citoyenneté ivoirienne.